bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne vous êtes chez la sauterelle alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouveauté sur la chaîne c'est alors je vais je vais aller directement droit au but c'est un partenariat alors j'ai eu l'immense joie de trouver un mail de la part de new craft day dans ma boîte mail début août me proposant un partenariat et donc qui dit partenariat dit produits offerts mais aussi un code de réduction pour vous donc je vais vous présenter tout ça et puis je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir au sujet du code de réduction alors donc j'ai reçu ça hier et on va découvrir ensemble ce que j'ai choisi alors sur le site de new craft day il ya plusieurs catégories et du coup j'ai voulu faire un peu un petit panaché de ce qu'ils proposaient j'ai donc choisi des objets à diamanté une toile de diamond painting et une toile à broder de chez joy sunday voilà comme ça on a un petit panaché de ce qu'ils proposent et puis surtout je vais pouvoir tester leurs produits alors on va commencer par la broderie donc voilà une broderie de chez joy sunday donc c'est une toile estampée alors je fais du point de croix depuis très longtemps depuis que j'ai 12 ans je crois voir avant et je n'ai jamais fait de toile estampée je sais pas du tout comment je vais me sentir dans ce cette nouvelle technique mais voilà c'était l'occasion de tester et puis ben j'ai complètement craqué sur cette petite maison au milieu des feuilles la petite maison de deux faits vu la taille des des fleurs de muguet ici que j'ai trouvé vraiment très mignon les couleurs sont hyper hyper douce un peu pastel et voilà c'était je l'ai trouvé très réconfortante à regarder donc je me suis dit allez allons-y pour celle ci et donc le nom du modèle est magic cottage spring le cottage magique de trompant alors au dos de la pochette on se sent dans une pochette assez épaisse et zippée et au dos de la pochette vous avez les instructions alors par contre tout est en anglais vous avez un petit pas à pas ici schématiser pour réaliser les différents points dont on pourrait avoir besoin pendant la broderie alors normalement le kit est complet c'est même écrit sur la sur la feuille contient la toile le fil les aiguilles et les instructions et donc ici on nous dit que c'est du coton du fil de coton écologique en 14 ct ce qui veut dire qu'on va broder en deux bras et le format est de 29 par 26 cm je ne sais pas si c'est la toile de la taille complète ou la taille du motif une fois terminée on va vérifier ça ensemble et donc ce kit est actuellement au prix de 5 euros 43 sur leur site alors déjà on a tout le diagramme bien gros bien bien lisible si toutefois on avait des doutes lorsqu'on brode sur la toile estampée on verra ça après et donc voilà elle est en recto verso c'est un peu dommage j'aurais préféré une feuille que je pouvais déplier mais bon donc ça ça va pouvoir servir de référence pour s'y retrouver dans les couleurs et les dmc parce que j'ai cru voir que sur les toiles estampées c'est pas toujours hyper clair donc déjà ça c'est très bien parce que pour le coup c'est très bien imprimé c'est très lisible et en plus on voit bien tous les points les points alors comment ils le font ouais un point arrière c'est bien ce que je pensais backstitch c'est le point arrière où là on délimite en fait avec un point arrière tous nos tous nos motifs sur la toile et ils sont très très bien indiqués ensuite on a la toile estampée et donc comme vous pouvez le constater les couleurs ne sont pas du tout les mêmes que sur l'illustration de base c'est le principe de la toile estampée moi j'ai beaucoup de malin mais bon fallait bien tester c'était l'occasion de façon je voulais le faire depuis quelques temps je voulais voir quand même comment je me sentirai à faire une toile de ce genre donc ça va être l'occasion alors sur les côtés de la toile on retrouve les références dmc avec les symboles et les et les numéros par contre voilà c'est pas hyper lisible comme vous pouvez le voir donc c'est pour ça que c'est très important de nous fournir ceci parce que là on a les symboles qui sont beaucoup plus lisibles les couleurs beaucoup plus réalistes et les bonnes et les bonnes dmc pardon voilà donc alors on va mesurer pour voir ce que ça dit alors la toile en entier elle fait ouais 29 par 25 même et pas 26 le le cadre de la l'encadré du motif fait alors on est à 18 18 et demi par 22 voilà donc le motif final fait 18,5 cm sur 22 cm donc c'est une petite toile et c'est très bien pour commencer voilà et donc hop ici on a nos fils pour cette broderie alors hop j'ai trois j'ai l'équivalent de trois trois bandes comme ça en tout alors ici on a des aiguilles à broder alors de ce que je vois elles sont bien à bourron parce que la broderie point de quoi se fait avec des aiguilles à bourron et moi en règle générale je prends celle de celle de la marque beau un beau il je ne sais pas comme on le prononce en français en vrai en taille 26 voilà si ça vous intéresse je vous mettrai la référence en barre d'infos en espérant que je n'oublie pas parce que sur ma dernière vidéo j'ai oublié plein de choses bon alors voilà j'ai détaché la cartonnette bon ben on a des couleurs vraiment très très douce très joli du rose des variétés de verre turquoise vraiment 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 très joli alors on va prendre celle de ce côté là donc là on a un peu plus de jaune de verts très clairs de verts plus foncés voilà c'est vraiment très joli là on a plus les couleurs végétales clairement voilà les marrons les verts là on est sur les plantes donc c'est une toile avec alors tous les fils sont sont classés par numéro et donc il y en a apparemment 46 couleurs qui va être confirmé je pense par le diagramme là il m'en annonce 44 en full stitch et 44, 45, 46, 47, 42 ouais bon je m'y retrouve pas trop trop précisément mais je pense que c'est parce qu'on doit avoir des couleurs qui sont en double et ici et dans le backstitch et donc c'est pour ça bon alors moi ce que pourquoi je voulais tester aussi ces kits c'est parce que alors moi je suis habitué à broder uniquement avec du moulinet dmc voilà tout simplement parce que j'ai commencé à broder avec ce fil que je trouve d'excellente qualité et surtout je privilégie le dmc parce que c'est du c'est du fil grand teint c'est à dire que la façon dont les fils dont les fils sont teintés fait que les couleurs ne bougeront jamais mais vraiment et je peux vous dire que j'ai des broderies qui ont un sacré paquet d'années maintenant et elles ont pas bougé d'un iota la couleur est toujours aussi jolie elle n'a pas du tout décoloré pali ou quoi que ce soit et y compris en étant lavé etc donc vraiment voilà le dmc c'est un peu ma valeur sûre dans la broderie et donc j'ai jamais brodé avec autre chose que du dmc à part sur ma toile actuelle que j'ai commencé il ya un petit moment où c'est pareil c'est des écheveaux comme ça et pour l'instant je vois là je peux pas encore avoir le recul sur le vieillissement de ceux de ce fil là et donc je me suis dit c'est aussi l'occasion de pouvoir tester les fils qui nous vendent avec clairement c'est pas du dmc on va pas se mentir et donc bah voilà je veux voir comment le fils se comporte s'il va beaucoup s'user pendant la broderie parce que ça c'est un phénomène aussi qu'on a si on prend des trop grandes aiguillées le fil fini par s'user à force de passer repasser dans la toile et peut casser donc je voulais voir la résistance de ces fils et voir comment allaient se comporter les couleurs au lavage et dans le temps donc voilà je vais pouvoir faire un crash test complet avec ça bon alors par contre je parais je suis pas habitué à travailler avec des écheveaux montés sur cartonnette comme ça d'habitude c'est j'ai j'ai mes échevettes de fils dmc avec les petits cartons autour et puis c'est moi qui déroule mon fil au fur et à mesure et qui m'organise au fur et à mesure donc bon je ne sais pas trop comment je vais m'en sortir mais bon c'est voilà je sors un petit peu de ma zone de confort et puis on va voir comment ça se passe si ça me plaît malgré toutes les différences par rapport à mes petites habitudes voilà mais écoutez celle ci je vais la commencer très très vite ça c'est clair parce que la toile que j'ai en ce moment je l'aime beaucoup mais alors elle est vraiment très grande et très longue à faire et alors là de savoir que je vais pouvoir me faire une petite toile à rapido ça va être super alors je range ça vite fait ou pas bon je ferai ça plus tard parce que et on va passer à la suite alors ici j'ai commandé une toile diamond painting alors déjà on voit tout de suite qui sait coucou voilà c'est jack de l'étrange noël de monsieur jack j'adore ce film je le regarde très régulièrement c'est un peu mon film doudou et j'adore le personnage je connais les chansons par coeur enfin voilà et bah du coup c'était l'occasion parfaite pour tester une toile de chez new craft day que j'ai volontairement choisi en carré parce que déjà alors attendez où est ce qu'elle s'ouvre je préfère les diamants carré et je voulais voir l'impression d'une toile carré chez eux parce que je sais qu'en rond si je me trompe pas il ya ce phénomène un petit peu de perte de détails à l'impression et donc je voulais voir ce que ça donner en carré alors c'est une petite poêle pour elle est toute chiffonnée il va falloir que je replace que je replace tout ça et que ça passe du temps sous des livres bon je la découvre un petit peu du coup pour qu'on voit mieux le motif parce qu'avec le plastique tout chiffonné vous ne pouvez pas voir grand chose donc c'est une toile en 30 par 40 je suppose bord inclus on va vérifier tout de suite ouais c'est ça 30 par 40 et donc le motif en le dessin lui même on sera sur du 34 et demi par 25 voilà donc toile en 30 par 40 bord inclus diamant carré et acrylique donc si je me souviens bien en face on oui ce prix là c'est de l'acrylique et donc le motif voilà c'est jack avec son bonnet de père noël devant un sapin voilà voilà alors c'est toi les têtes au prix de 7 euros 44 et ben c'est tout alors a priori la colle on est bon ça juste vraiment falloir que je prenne le temps de pain bien 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 l'appliatir avec des bouquins parce que alors là elle est impraticable en l'état vraiment trop trop chiffonné et limite même déformé du coup mais bon ça va se faire je suis pas très pas très inquiète par le bas elle va être sympa je pense vous la voyez d'un petit peu plus loin forcément mais ça va être sympa je suis un gros coup du coup ça sont après j'ai une petite raclette exprès je vais tout replacer bien comme il faut alors donc on est sur une toile avec 20 couleurs on a les diamants et comment dire les les diagrammes sur les côtés 20 couleurs et donc avec on a bon le petit de base très classique la barquette verte le stylet et un pain de cire qui m'a l'air très transparent donc souvent pas forcément et nos diamants qui arrivent en sachets zippés alors ça c'est super comme ça on récupère plein de sachets et alors on va la regarder de plus près mais je me rends compte que j'ai pas pris ma barquette haha alors savez je vais aller la chercher pendant que je déballe le sachet comme ça je vous casse pas les oreilles et me revoilà alors qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a et ben écoutez on va regarder le 550 c'est un peu ma bête noire en ce moment le 550 donc bah écoutez je confirme que c'est bien de l'acrylique on a le petit trou derrière mais sinon la couleur très bien je crois que j'ai un peu de poussière dans les sachets celui ci hop voilà écoutez ils ont l'air plutôt pas mal j'ai l'impression je vois rien de catastrophique à ce petit vert manque là très joli non ils ont l'air plutôt correct alors on va les mettre dans la barquette mais c'est trop cool que ça arrive en sachets ça par contre vraiment quoi et on va voir l'alignement comment ça se passe allez 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 hop voilà bon c'est pas parfait parfait je vois déjà des petits picots ici et là mais franchement ça va pour le prix je vais on va pas se va pas se prendre la tête voilà j'ai fait un beau gros zoom là voilà ils sont pas nickel mais franchement ils sont pas horribles non plus quoi par contre j'ai l'impression qu'ils seront pas tous la même taille j'ai l'impression qu'il y en a qui sont plus grands et d'autres plus petits et déjà de base j'ai l'impression qu'ils sont un tout petit peu plus que selon résine oui regardez là les deux là ils sont l'air plus grand que tous les autres voilà mais sinon franchement je trouve qu'ils ont l'air très correct quoi voilà et j'avais pas encore eu l'occasion de voir du diamant carré de chez eux il y en a sûrement des vidéos on les voit mais moi je suis pas tombé dessus moi et en termes de couleurs alors ça va être quoi en fait je pensais que le fond était vraiment beaucoup foncé mais non il ya un mélange de couleurs un petit peu tant mieux ma foi du coup le 939 c'est le b ouais bah c'est ça en fait j'ai m'attendais à avoir du 310 et je crois que j'en ai pas en fait bon voilà donc j'ai un bon sachet de 939 on a des couleurs un peu plus peps pour l'arbre de noël et les décorations voilà on a une petite variété de violet pourpre on a des bleus et puis on a aussi un peu des nuances de vert toujours pour l'arbre je suppose du gris du beige et du blanc voilà et alors pour ce qui est de l'impression on va regarder de plus près ce que ça donne voilà donc toutes les parties sont en fait c'est le 939 écoutez franchement ça m'a l'air très correcte je trouve que les symboles sont assez lisible à les h h n ça va se pas la même c'est pas la même nuance de couleurs donc ça va aller écoutez franchement je pense que ça va aller impec je suis très contente de ce que je vois donc maintenant c'est juste que je les remets bien bien à plat et je pourrais la commencer à sûrement d'ici un mois ou deux quand j'aurais un peu avancé mes projets en cours pour rappel c'est une toile en 40 30 par 40 cm bord inclus diamant carré acrylique et elle était au prix de 7 euros 44 comme je vais commander qu'est ce qu'il me reste et donc les petits objets aviamentés voilà donc j'ai choisi des ce qu'ils appellent des pendants mais ensuite le film s'est décollé mais c'est parce qu'il ya pas de quoi voilà donc hop 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 je vous montre j'ai choisi ces deux je peux du tout dans le cadre tout va bien j'ai choisi ces deux colibri je trouvais très mignon et donc ce sont des sun catcher vous savez on les on les accroche devant une fenêtre et ça attrape les rayons du soleil et ça renvoie des rayons un peu arc-en-ciel dans la pièce donc il y en a deux recto verso il se diamante recto verso et donc on a du strass et des diamants spéciaux donc on a celui-ci et on a celui-ci je les trouve très joli tous les deux donc ici dans le kit vous avez de fournit tout ce qu'il vous faut aussi pour les finir de les montées et les accrocher c'est à dire quand je vais essayer de vous montrer parce que il ya une petite chaîne en haut et une petite chaîne en bas alors voilà donc vous accrochez votre pendant ici voilà il ya un trou exprès pour donc avec un système comme celui ci donc en fait vous glisser sur leur bord juste qu'à ce que ça fasse un petit clic quoi vous avez un deuxième trou en bas dans celui ci on met le pendant alors je me suis fait surprendre parce qu'ils sont très gros et la taille ils sont énormes je pensais vraiment que ce serait plus petit mais en fait c'est des très très gros trucs et donc dans le sachet avec les pendants on a des petits anneaux et ceci est donc en fait faut remonter l'anneau sur le pendant le l'accrocher à la petite chaînette que vous avez ici et ça vous l'accrocher en bas de votre oiseau comme ça et comme ça voilà donc tout est fourni à part si jeune oui bah oui non à part une petite pince pour manipuler les anneaux mais alors bon si vous bricolez un petit peu un des petites pinces de précision on en trouve quand même assez facilement je vous dis peut-être des bêtises je vous ai dit que ça ça se clipser sur le plastique mais en fait je crois que j'ai des anneaux aussi avec cette partie là donc ouais non il ya sûrement tout un système d'anneaux à enfiler dans les dans les extrémités existantes et ainsi de suite je regarderai tout ça de plus près avec la à l'aide de la photo sur le site parce qu'il n'y a pas de notice donc débrouillez vous c'est un peu ce qu'ils nous disent débrouillez vous je pense que je vais essayer de vous incrusté une photo de l'objet du site venu du site pour que vous puissiez voir un petit peu comment c'est fait et puis là quand j'en aurai un de fait je ne manquerai pas de vous expliquer comment j'ai procédé pour le montage final et on va regarder les diamants alors je suis désolée j'ai un peu très long mais bon il y a beaucoup de choses enfin beaucoup donc 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 qu'est ce qu'on a joli les sachets sont violés regardez c'est violé ça change de bleu donc bon bah on a du stress très classique bien sûr on a un bleu turquoise on a un bleu foncé les sachets ont pas l'air trop poussiéreux donc peut-être que ça va aller et on passe à la ribambelle suivante encore un autre type de bleu un blanc du rouge du orange du vert très clair voici ton vert du violet du vert français alors là je suppose que ce sont des diamants un peu plus gros et noir sûrement pour les yeux mais ici tac ça paraît logique et ensuite on passe aux éléments spéciaux oh la la regardez comme c'est joli oh j'adore avec les reflets violets là trop trop beau je pense qu'on a ceux là un peu en pépis de chat bleu oh ils ont pas l'air ronds ils ont l'air un peu cracra eux par contre ouais je pense qu'il va falloir que je les essuie un peu avant de les poser on a des gouttes alors c'est pas du strass là c'est plus du ouais de l'acrylique nacré voyez le translucide c'est hyper joli aussi ah ouais donc j'adore là on a des gouttes avec des petites facettes sur la surface peut-être mieux voir la couleur de l'autre côté ouais c'est un bleu vert d'eau très clair et les derniers ah bah oui pour les plumes pour faire les plumes de colibri ça va bien ça va bien marcher ça c'est super joli regardez ces couleurs ah ça c'est pareil ça va pas traîner avant j'en fasse un du coup je pourrais vite vous montrer comment procéder et le petit kit avec un la barquette le stilet le petit pain de cire qui est pas de la même qualité que l'autre j'ai l'impression même sans les sortir du sachet on voit ils ont pas la même couleur alors donc ce petit kit de pendant catch suncatcher attrape soleil strass pardon je perds mes mots était à 7 euros 10 lors de ma commande sur le site et bien écoutez voilà on a fait le tour et bien je suis très contente c'est une grave dé eu la gentillesse de me contacter pour me proposer ce partenariat parce que je voulais tester la peinture la broderie estampée donc ça fait l'occasion c'est parfait je voulais voir une toile en carré de chez eux et ben du coup je l'ai et puis les petits pendants attrape soleil ça faisait un moment que j'avais envie d'en avoir aussi donc voilà ça tombait très très bien donc je les remercie encore beaucoup pour leur confiance de votre côté chers abonnés et si vous n'êtes pas encore n'hésitez pas à le faire ce partenariat vous donne droit à un code de réduction qui vous donne droit à 10% sur leur site je vais vous indiquer en barre d'infos le code à saisir pour profiter de cette réduction mais je vais aussi l'affiché maintenant sur la sur la vidéo je ne peux pas encore vous dire si ce code est permanent ou pas ils ne veulent pas préciser et je n'ai pas encore une réponse de leur part à ce sujet mais je j'apporterai l'information en barre d'infos dès que je l'aurai donc ça se trouve je l'aurai même dans la journée avant que je publie cette vidéo avec un peu de chance en barre d'infos vous trouverez également les liens vers les produits que je vous ai présentés donc si vous voulez les voir de plus près n'hésitez pas vous avez les liens directement en barre d'infos vous avez le lien vers la boutique new craft day et vous avez mon code promo donc pour rappel 10% c'est une bonne c'est une bonne réduction c'est quand même vachement sympa et donc c'est un partenariat je n'ai je ne gagne rien sur vos commandes c'est pour vous uniquement pour vous moi j'ai voilà j'ai pris le temps de présenter tout ça évidemment j'ai aussi mon avantage mais les 10% c'est uniquement pour vous ça ne va pas me rapporter d'argent ça ne va pas me rapporter de bons d'achat il faut que ce soit très clair écoutez voilà si vous avez des questions n'hésitez pas promis je vous ferai un retour sur tout ça au fur et à mesure que je les ferai pour vous dire ce que j'en pense si ça vaut le coup vraiment ou pas et puis écoutez sur ce je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté n'hésitez pas à me laisser des petits pouces en l'air et des commentaires et à vous abonner sur ce je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt bye